Musique Bienvenue à l'école numérique et machin d'âme. Maintenant, nous avons mathématiques opérations. La fois passée, on a appris la soustraction des nombres compris entre 0 et 0 à 15. Et on a trouvé que soustreur signifie enlever quelque chose. Et là, dans les exercices, nous devons barrer. Maintenant, nous voulons apprendre une autre chose. Observez bien ce qui se trouve au tableau. Si je vous demande de lire la première question, ici nous allons lire 10 multiplié par 2 faut combien? Maintenant, je demande le signe que j'ai écrit en rouge. Il s'agit de quel signe? Il s'agit du signe, il s'agit du signe de la multiplication. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons apprendre tout de suite la multiplication des nombres compris entre 0 à 15. Donc, la multiplication des nombres compris entre 0 à 15. Histoire. À la maison, j'ai trouvé deux enfants. Après, c'était vers les après-midi. Ils travaillaient leur devoir. Et maintenant, il y a un enfant qu'on a dessiné dans son cahier deux stylos. On lui a dit de multiplier ces deux stylos par des. Il a compté un stylo, deux stylos, une fois. Un stylo, deux stylos, deux fois. Et il a donné à son éducatrice. L'éducatrice lui a donné des points. Il a gagné. Maintenant, nous aussi, nous voulons travailler. Première activité, nous allons faire la lecture des questions qui sont au table. Nous avons première question. 10 x 2, faut combien? Deuxième question. 6 x 3, faut combien? Troisième question. 8 x 2, faut combien? Quatrième question. 7 x 3, faut combien? Cinquième question. 5 x 4, faut combien? Nous commençons par la première question. Première question, nous avons 10 x 2, faut combien? Nous allons prendre tout d'abord les nombres, soit les chiffres qui se trouvent à gauche. Nous allons compter 10 boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules. C'est le signe de multiplication. Encore, nous allons barrer. Où nous allons ajouter? Non, nous allons multiplier. Comment on doit multiplier? Je fais, je vais multiplier par combien? Je vais multiplier par deux. Je fais une fois. Encore, je compte une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules. Deux fois. Et en fait, je compte le tout ensemble. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules, onze boules, douze boules, treize boules, quatorze boules, quinze boules, seize boules, dix boules, dix boules, dix boules, dix boules, dix boules, vingt boules. La réponse est vingt. Dix multiplié par défaut, vingt. Deuxième question, nous avons six multiplié par trois, faut combien? Je compte six boules, une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules. J'ai fait les six boules là, je vais multiplier par trois, une fois. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, deux fois. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, trois fois. Je compte le tout ensemble. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules, onze boules, douze boules, treize boules, quatorze boules, quinze boules, seize boules, dix-sept boules, dix-huit boules. La réponse est dix-huit. Dix-huit boules. Troisième question. Huit multiplié par deux faut combien? Bien, je compte une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules. Une fois, une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules. Deux fois, je compte le tout ensemble. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules, onze boules, douze boules, treize boules, quatorze boules, quinze boules, seize boules. La réponse est 16. Nous venons d'apprendre la multiplication. La multiplication, là où il y a la multiplication, nous devons multiplier les nombres au tas de fois qu'on nous donne. Si, par exemple, ici on nous a donné deux fois, on a compté les boules, on a multiplié deux fois. Ici, on a mis trois fois, on a compté les boules trois fois. Ici, c'était deux fois encore, on a compté deux fois. Là où il y a cinq fois, il faut multiplier ces mêmes nombres cinq fois. Même quatre fois, vous allez multiplier. Maintenant, nous allons passer à la lecture. Première question, 10 multiplié par deux fois 20. Deuxième question, 6 multiplié par trois fois 18. Troisième question, 8 multiplié par deux fois 16. Dernière activité, vous allez travailler la quatrième et la cinquième question à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada